... Bien, comme je le disais, ils ont déjà tous une idée de votre vie professionnelle très riche. Ils se sont intéressés à plusieurs domaines. On va le démarrer tout de suite. Et, allez, quelqu'un va se lancer dans la première question. Oui, il y en a. Allez, allez. Du coup, est-ce que déjà, vous pouvez nous expliquer un petit peu votre métier et les différents domaines professionnels ? Vous avez entendu la question ? C'est bon ? Oui, je ne vais pas faire. Un peu plus fort. Pardon ? Un peu plus fort. Un peu plus fort, c'est quand vous prenez la parole. Merci. D'accord. Expliquez mon métier. Officiellement, j'ai pris le métier, je suis à la retraite. Je suis totalement bénévole. Il y a des formations pour ça, mais pas beaucoup. Mon métier, au fond, c'est une succession de carrefours et des deux virages. Je crois que vous verrez, je crois que ce sera de plus en plus vrai. Il y a rarement de vie linéaire, comme il y a rarement de gens qui naissent et meurent dans le même village ou la même ville, comme ça a été pendant des siècles et des siècles. On est tous amenés à faire des choses. On est amenés à faire des choses dans un monde qui bouge. Alors moi, je suis pourtant né à une époque qui était tout à fait similaire à celle que vivait la génération d'avant. Je m'explique. Je suis né en 1949. Mon père était né en 1920. Et il se trouve que nous avions, par exemple, les mêmes manuels d'histoire, de mathématiques, de français, avec les blèges. C'était les mêmes choses. D'ailleurs, on était dans une période un peu immuable. J'ai une sœur qui est née cinq ans après moi, donc en 1954. Et là, la rupture a commencé. J'ai un frère qui est né en 1958, on n'est plus du tout de la même époque, on n'est plus du tout dans le même monde. Ce qui se transmettait dans une France qui était très, très rurale, au fond, avec des valeurs qui étaient repérées, enseignées, où l'instituteur, qu'on appelait le maître d'école, était au centre de la vie éducative, plutôt au centre du village, comme l'était le curé, le maire, le pharmacien, le docteur, mais aussi le maréchal Ferrand, etc. C'était une France que l'on retrouve dans toute la littérature du début du XXe siècle, comme du XIXe siècle. Et puis, les choses ont changé, évidemment avec la guerre. Je suis, moi, un enfant de la guerre, dans la mesure où la guerre, on m'en parlait tout le temps quand j'étais enfant, que j'en ai subi, évidemment, les séquelles. Ça se traduisait par des chaussures en bois, par exemple, parce qu'il y avait encore des restrictions, il y avait des choses comme ça. Mais surtout, ce qui a suivi, c'était les conséquences de la guerre avec la décolonisation. Et donc, la guerre était présente dans mon enfance parce que ça a été, par exemple, la guerre d'Indochine, qui ne s'appelait pas vraiment la guerre d'Indochine parce qu'on n'envoyait pas l'armée officielle, mais un corps expéditionnaire. On allait mater une révolte, au fond. Et puis, après, il y a eu les événements d'Algérie. Et moi, dans le petit village où j'étais, qui n'était pas très, très loin de Lyon, puisque c'était à Saint-Antem, dans le Puy-de-Dôme, petit village de 950 habitants, 450 dans le bourg, coincé entre deux colles, 1100 mètres d'un côté, 1100 mètres de l'autre. Et oui, mais là, la décolonisation et les guerres sont venus me retrouver. Parce que le fils de, le petit-fils de la dame qui nous gardait de temps en temps, quand on ne fait pas un peu de partir, s'est fait avoir parce qu'il venait de faire un petit larsin dans une épicerie à Lyon. Et on le a fait choisir. Il avait 18 ans, on le a fait choisir entre trois ans de cellules ou un an encore expéditionnaire qui partait en Indochine. Et il est revenu trois semaines après, entre quatre planches. Il était mort à Diane Bienfou, qui était la grande défaite et le début de l'écroulement de l'Empire colonial français en Indochine. Deux ans après, le grand frère d'une de mes voisines est parti, lui, en Algérie, rappeler. Après avoir fait son service militaire, il était rappelé et il est parti là-bas. Il est revenu trois semaines après, entre quatre planches, parce qu'il avait été tué par ce qu'on appelait l'effet la gale. On n'était pas en guerre, on nous appelait ça. On disait que c'était les événements d'Algérie. Et deux ans après, 58, le frère de ce garçon-là, et donc le deuxième frère de mon ami d'enfance, est parti en Algérie aussi. Lui, il a été tué, très rapidement aussi, mais par les Français qui luttaient contre les décisions de la France et qui voulaient conserver une Algérie française. Donc, j'ai vu trois morts pour cause de décolonisation ou colonisation, dont deux morts totalement absurdes qui étaient morts, chacun pour l'un défendant une Algérie française, l'autre défendant, au fond, une Algérie autonome. Quand on a vu, il y avait neuf ans, du temps, on ne comprend pas. Mais du coup, c'était le déclic qui m'a rendu extrêmement curieux. Et je crois que c'était ce qui a instillé, d'une part, la curiosité, d'autre part, le doute permanent. Ne jamais accepter une vérité qui n'a été donnée que par un camp et dont on ne vérifie pas la vérité ou la véracité. Je pense que ça a été ça, le déclic. Ceci étant, il y a des enfants qui sont curieux, d'autres qui ne sont pas. Et moi, j'ai eu beau faire toute ma vie, tout m'a intéressé. Et donc, oui, un papillon qui vole, mais un cheval qui n'est pas bien, un voleur qui est arrêté, mais pourquoi, etc. Donc, expliquer le monde, le comprendre et aller le voir. Et la curiosité. Et donc, je reviens à mon parcours parce qu'au fond, à partir de ça, ces questions et les remous de la vie, de la société, qui faisait que, quand même, entre 1958-59, où on voit la fin de la décolonisation en Algérie, toute la décolonisation en Afrique, où on l'envoie monter, 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 en puissance, un pays qui se redresse économiquement, qui n'est sous deux gaunes, mais qui, en même temps, est un pays, une société immuable, ne bouge pas, et ça bouillonne, et ça bouillonne, et on arrive à 68. Moi, je suis un de ces acteurs muets, je n'ai pas lancé des pavés, mais j'ai été complètement saisi par ce qui me semblait être un vent d'une liberté absolue. Parce que cette génération-là a eu au moins un mérite, et qu'elle s'est dit, mais arrêtons, arrêtons de penser qu'il y a des frontières pour tout, des frontières parce que le soir, on n'a pas le droit de se déplacer, parce qu'on n'a pas le droit d'être en mixité, parce qu'on n'a pas le droit d'aller dans un autre pays, parce que tout était fermé. Là, c'est une génération qui s'est dit, le monde est à nous. On est curieux, on va y aller. Et ça a été des clés, et ça explique absolument tout le reste. Voilà, je vois ce qui est... Du coup, est-ce qu'en fait, tous ces événements qui ont développé votre sensibilité vous a poussé à partir après en Pologne ? Est-ce que ça a influencé ? Non, mais je n'ai pas entendu le début. Alors, du coup, ma question, c'est est-ce que tous ces événements qui ont formé votre sensibilité, justement, vous a incité à partir en Pologne ? Alors, la Pologne, c'est toute une histoire très, très, très étonnante. Je crois qu'il y a des signes dans la vie qui ne nous appartiennent pas vraiment. On n'est pas vraiment acteurs de ça. mais des petits événements se passent et qu'ils font un bain qui est favorable à tel état d'évolution ou tel état d'évolution. pour ne rien vous casser, mais rien n'a pas choisi. Ma première petite copine, vraiment, était d'origine polonaise. Par exemple, c'est ainsi, ma femme actuelle est polonaise, du coup. Et vos enfants sont franco-polonaise. Mais il se trouve que mon père était fonctionnaire, il était dans une mobilité, ce qui a aussi favorisé certainement la curiosité. C'est-à-dire que ça n'est pas facile de naître de nulle part. On est toujours pour les autres, et quand on arrive, on est toujours l'autre, l'étranger, celui qui amène ou l'indicible ou ce qui est incompris. Tout à fait. Au départ, c'est intéressant, et très rapidement, ça devient gênant. Qui c'est celui-là ? De quel droit parle-t-il ici ? Nous avons nos règles, nous avons nos traditions, nous savons, etc. On est toujours ailleurs. Et moi, je me suis toujours battu pour dire que je suis extrêmement fier d'être ailleurs, d'ailleurs. Et est-ce que c'est le sentiment que vous avez ressenti quand vous étiez en Pologne, le fait d'être étranger ou pas ? Bien sûr. Quand on est étranger, ça veut dire qu'on arrive soit avec une crainte, soit avec une curiosité, une empathie. Moi, j'étais dans une empathie totale, absolument totale, parce que j'ai eu la chance d'arriver à un moment politique extrêmement, extrêmement fort, c'est-à-dire qu'un régime exténué qui devenait de plus en plus dur, qui organisait des pénuries, il y avait des queues immenses, il y avait pratiquement rien à manger, on sentait que ça avait couvé, mais tout le monde était persuadé que la fin du communisme qui était vécu de façon extrêmement triste et dure dans tous ces pays, qui avait été annexée par l'Union soviétique, c'était une colonisation, enlevé ou non, on n'en parle pas comme ça, mais c'était ça. Une colonisation, ça commence par le fait d'imposer ça à l'envée, par exemple. Bien là, le rhum est absolument obligatoire dans tous les vissos. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Pour revenir à votre question, oui, bien sûr, quand on s'en est en lé, mais si on est dans l'empathie, ça veut dire qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe. On a besoin de comprendre les autres. On a besoin d'apprendre. Et donc, on est forcément dans une discrétion. On ne vient pas pour donner des leçons. On vient pour apprendre, pour comparer, pour écouter. Et si on gagne la confiance, on fait partie d'un moment commun. On ne sera, je ne serai jamais pour le même. Et je ne serai plus jamais le français qui est absolument accroché à son territoire à son clochet et qui ne veut voir que ce qu'il a appris. Je suis, dès lors que je fais ça, je suis devenu franco-colonel. C'est sûr. Et ça passe par une curiosité qui va plus loin. C'est-à-dire, c'est effectivement la littérature, la peinture, l'histoire. Et puis, il y a le quotidien. On a tellement à apprendre des autres. Et alors là, on devient, ça devient formidable. Moi, je n'en ai plus jamais dès le premier jour. Et je vous jure que c'est vrai. Dès le premier jour, j'ai eu le sentiment que j'étais chez moi. Alors que je ne l'ai absolument pas ressenti en traversant l'Allemagne, par exemple. Mais c'est-à-dire que la sensation d'étranger, elle vous est intrinsèque et ce n'est pas les autres qui vous renvoient cette impression. Non, pas là. Alors que c'était vrai dans les villages où j'allais ou dans les petites villes où mon père, finalement, étant nommé là, nous entraînait avec lui et on était obligés de... Je me rappelle, par exemple, j'ai habité à Chazelle-sur-Lyon longtemps. Pas loin. C'est Saint-Saint. Ah oui, on m'a dit que vous étiez de Saint-Saint-Couradien. Parce que Patrick, nous, on m'a demandé si vous venez de la France. Alors j'ai dit de Vézoul à Saint-Saint, de Vielle à Lyon, etc. Je ne sais pas, toutes les communes. Voilà, c'est pour ça que Patrick est au courant. Alors je vais donner une anecdote qui au fond n'est claire que mon cas et qui n'est pas générale, mais qui est peut-être ce qui permet de mieux comprendre ce que c'est que l'iruction comme un corps étranger dans un monde qui est uni. Moi, je suis arrivé à Chazelle-Cour-Lyon, j'avais, c'est pas en 59, j'avais 10 ans. Et à cette époque-là, Chazelle, qui était la capitale du chapeau, je ne sais pas, mais ça, vous le savez, il y a eu, jusqu'au moment de la gloire de cette chapellerie qui était la première en Europe et en France, il y a eu 23 usines de chapeaux. Quand je suis arrivé, il y en avait 3 seulement qui marchaient et tout le reste, c'était chômage, 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 chômage. Il se trouve que mon père était un fonctionnaire, il était percepteur. Autant dire que c'est celui qui faisait payer les impôts. Autant dire que c'était populaire. Et ma mère a vu la mauvaise idée pour qu'on soit bien parce que quand même, l'école, c'était quelque chose où on devait être... Se montrer favorable. Habillé, voilà. Donc elle a vu la très mauvaise idée de nous acheter chacun une veste avec mon frère, une veste neuve, vert grenouille. Je me rappelle que c'était insupportable. On ne faisait pas d'ailleurs, c'est que la main. Et alors là, quand je suis rentré dans la cour, il y a un grand qui est arrivé qui a ramené tous ses copains et il a attrapé ma veste comme ça. Il a envoyé l'argent des impôts de nos parents, à quoi ça sert ? Pour acheter une veste pour l'enfant du percepteur. Vous imaginez comment on est accueilli comme ça. Je me suis dit mais je ne vais jamais pouvoir m'habituer. Et donc ça nous rend ou victimes et on va essayer de disparaître ou alors on devient le roi de l'adaptation. Et on s'est dit bon là, je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le plus fort, je ne veux pas être le plus riche, je voudrais bien disparaître aux yeux des autres mais finalement je n'ai pas le choix. Tous les jours ça va être comme ça, je vais venir les faire. Et donc il faut d'une façon ou d'une autre que j'existe ailleurs sur un autre plan. Donc moi j'ai choisi le rire, les blagues et tout. Et on finit par avoir un petit noyau autour de soi et on devient chalélois petit à petit et finalement on est accepté. Mais ça n'est pas simple, ça n'est pas facile. Ça devient facile qu'à partir du moment où on comprend ce qui au fond fait vivre ce village et ce qui faisait vivre et mal ce village c'était ce chômage endémique qui était extrêmement fort. il fallait donc tout ce qui était extérieur devenait une source d'inégalité. On se sentait, on disait voilà, il va venir nous dénoncer une situation qui est honteuse pour nous, etc. À partir du moment où on comprend ça, on a une autre approche et on commence à tisser des relations de confiance petit à petit. Bon là, moi je suis parti au bout de 6 ans, 7 ans, je crois. Ça allait très bien, j'étais devenu chalélois, effectivement, je le suis toujours un peu. Mais entre temps, je suis devenu nantais, polonais, italien, etc. Je me suis un peu baladé. Et je crois que c'est simplement la curiosité qui fait qu'on s'adapte ou pas et qu'on est accepté ou pas. Je me permets juste de rebondir sur ce que vous disiez. Donc là, du coup, on a un peu parlé de vos racines, de la base. Maintenant, pour revenir sur votre festival sans interdit, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et peut-être nous expliquer en quoi vos racines ont impacté la création de ce festival ? Alors, on va se rejoindre la parole tout de suite. Oui. C'est bon. la première édition qu'il y avait la poignée. Déjà ? Oui. Comment la vision ? Oui, la première édition. D'abord, j'avais choisi la date exprès. C'était le 17 septembre 2009. C'était le 60e anniversaire d'un événement d'une tristesse absolue très peu connue des Français. Tous les Français savent que la Pologne a été envahie par les Allemands. C'était le 1er septembre 1939. très peu, sauf qu'il y a eu un accord qui est d'ailleurs dans le journal aujourd'hui, j'ai vu, c'est l'accord Staline-Ribbentrop en 1939 qui a divisé l'Europe en deux zones d'influence et qui était finalement un pacte de non-agression réciproque entre l'URSS et entre Staline et Hitler et qui a été immédiatement appliqué parce que le 17 septembre de cet anniversaire que j'ai choisi, c'était l'invasion de l'autre côté de la Pologne par la deuxième partie de ce traité absolument félon qui a poignardé dans le dos tout le monde et j'ai retrouvé, j'ai dans mes archives la photocopie d'un atlas édité à Moscou en mai 1939 c'est-à-dire cinq mois avant l'acte d'occupation où la Pologne n'existe plus il y a déjà les deux zones russes et nazies au fond de ce territoire donc je fais ça parce que effectivement j'ai un attachement très très fort à ce pays qu'est la Pologne qui a une dérive absolument épouvantable en ce moment je le dis on pourra en parler tout à l'heure mais qui est qui est un pays où le sens de la résistance est cultivé depuis des siècles puisqu'ils ont toujours été balottés et envahis par l'un de leurs voisins il me disait une vieille dame me disait le premier jour où je suis arrivé à Cracovie il me disait vous les français vous êtes comme nous vous avez mal su choisir votre voisin parfait évidemment à l'Allemagne nous sommes beaucoup plus bêtes nous avons très mal choisi nos deux voisins et effectivement ils ont toujours été balottés et ils ont fait des actes de résistance absolue et quand on le dit résistance c'est un des mots fondateurs de sens interdit et si je dis que sens interdit est né au fond en Pologne il est né aussi dans ce que je vous ai raconté avec l'Indochine etc. bien sûr mais n'empêche que c'est en Pologne que j'ai découvert ce qu'était le théâtre politique c'est-à-dire le théâtre comme une arme contre l'oubli parce que c'est parce que c'est une arme formidable pour les mémoires et donc il y a trois mots qui sous-tendent ce festival c'est identité mémoire résistance chacun de ces mots ayant un S puisque personne n'est propriétaire du mot les mémoires sont indispensables il faut toujours les défendre mais j'ai vu ce qu'était pas seulement le théâtre d'ailleurs mais la pratique des arts considérée comme une arme contre l'oppression contre le silence et quand je dis ça je pense à la Pologne de l'état de guerre parce que l'état de guerre c'est existé c'était quoi ce serait c'est presque inimaginable maintenant quoique ce qui se passe en Biélorussie peut nous ramener quand même à ce que c'était c'était quoi déjà dans un pays qui était de l'autre côté du rideau de fer avec une Europe vraiment coupée en deux et on était dans ce qu'on a appelé la guerre froide longtemps on était toujours là un régime totalement finissant et comme tous les régimes totalement finissants ils sont bien plus dangereux parce que blessés ils peuvent être effectivement extrêmement cruels et là il y avait étonnamment l'émergence d'un syndicat c'est un syndicat ouvrier au pays du prolétariat qui lutte contre le régime qui est soi-disant fait pour la défense et le bonheur du prolétariat c'est impardonnable et donc il va y avoir une menace qui a duré très longtemps d'invasion par les soviétiques et donc on vivait ça tous les jours tous les jours et puis finalement la résolution du problème a été l'invasion du régime du pays par le régime lui-même par ses militaires en plaçant un général à la tête du parti très bien et on s'est rendu compte que au moment X ils ont eu à fermer les frontières qui étaient déjà très très hermétiques ils ont fermé un peu plus personne ne rentrait personne ne sortait le pays était quadrillé bien avant par des tas de militaires qui déjà savaient qu'ils allaient prendre la direction de tout ce qui était officiel et quand je dis tout ce qui était officiel ça veut dire qu'à la tête d'un théâtre par exemple il y avait un colonel la tête de la télévision ou de la météo sur l'émission la météo était présentée par un colonel en uniforme tout était comme ça les lycées tout ce qui était officiel il y avait interdiction de circuler d'une ville à une autre il y avait couvre-feu à partir de 6h du soir il y avait interdiction d'être plus de 3 dans la rue il y avait interdiction absolue d'avoir des relations avec des étrangers personne ne rentrait personne ne sortait et quand on décrochait le téléphone c'était les mots suivants Rosmova contre Lovana ce qui veut dire qu'on est restant écouté donc bon il y prend le moins et ce pays était mort oui mais dans les caves dans les greniers dans les forêts alors qu'il faisait moins bonne c'était un froid de canard j'ai jamais vu ça ça a duré 6 ans cette année et bien il y avait des artistes qui avaient été virés la plupart du temps et par exemple un petit peu français où j'étais pardon on avait organisé une troupe clandestine qui était constituée de tout ce qui avait été viré parce qu'il n'avait pas prêté à l'église au régime et donc on se retrouvait avec des théâtres qu'il y avait très très peu de très très peu d'acteurs et il y avait une forme de résistance alors ça c'était pas du théâtre c'était bien plus que ça c'était la vie une forme de résistance qui était très simple qui était extrêmement gonflée qui faisait que le bouche à oreille parce qu'il n'y avait aucune communication bien sûr faisait qu'on savait tel jour pour être au théâtre national il y aura la tentative d'un fraîche avec donc des acteurs qui avaient prêté prêté à l'église donc tout le monde y allait c'est tout ce qui osait qui pouvait on payait très peu cher d'ailleurs des billets quand apparaissait un des acteurs qui avait signé cet acte tout le monde applaudissait personne n'arrêtait et ne cessait les applaudissements tant qu'ils se rendent compte qu'ils ne pouvaient pas parler qu'ils quittaient la scène et le spectacle était fini ils vont repartir c'était un acte de résistance mais en dehors de ça il y a eu des choses écrites jouées des ponts entre le jazz et le théâtre entre la peinture et le théâtre donc l'exemple interdit il est né là est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés que vous avez rencontrées pour mettre en place un festival engagé quelles ont été les réalités physiques matérielles vos difficultés les rencontres l'organisation est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette situation ce festival a été conçu font comme une demande de la mairie de Lyon qui voulait faire acte de candidature au titre de capitale européenne de la culture en 2013 et là on était en 2008 donc ils ont demandé à tous les établissements municipaux que ce soit des musées des théâtres des maisons de la danse etc faites nous remonter des projets qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme projet assez intéressant tourné vers l'international ou non mais qui met en valeur la capacité de Lyon à montrer une activité culturelle rayonnante etc donc nous c'est l'estin c'était le co-directeur à l'époque nous avons fait deux projets les deux ont été retenus mais Lyon a perdu Marseille a gagné et le nouvel élu à la culture qui s'appelle Georges qui est bénéclant à l'époque il a partu depuis 2008 il avait repris le dossier en marche il nous a réunis comme tous les ans le monde culturel à la rentrée en septembre il nous a dit écoutez voilà nous sommes évidemment tristes mais au fond c'est bien pour Marseille Lyon a perdu ça nous a permis nous de faire émerger des projets intéressants nous ne pourrons pas les financer tous donc nous n'en pensons bon que trois au premier rang desquels sans interdire donc j'étais très très content et la première difficulté est arrivée là alors que on m'a dit tout de suite après il est venu me voir il m'a dit écoute c'est la crise c'est la fameuse crise commencée en 2008 nous n'allons pas pouvoir financer cette année est-ce que sur le budget de l'établissement qui était un budget normal bien sûr est-ce que tu pourrais faire cette première édition je lui ai dit oui rappelez-vous c'était une époque où Claudia Taberski devait monter dans le cadre d'une opération que l'on venait tous les deux ans avec le département dans la zone d'un peu près on avait monté une grosse opération qui s'appelait la cuisine qui était un très très beau très très beau spectacle sous chapiteau et on devait faire un Shakespeare avec 14 ou 15 une grosse distribution et finalement le président Mercier nous a dit écoutez on est très embêté on ne va pas utiliser les chapiteaux parce que nous avons demandé au maire d'investir avec nos traites bien sûr dans des salles polyvalentes c'est là qu'il faudrait faire des petites formes et on avait fait je double un texte de commune physique avec 4 personnages seulement et donc il nous restait 210 000 euros de la saison précédente donc avec ces 210 000 euros on a fait la première édition on n'a pas autant de demander une aide de financement à qui que ce soit et on l'a fait tout seul en rajoutant encore 140 000 euros total me semble-t-il et en faisant travailler le personnel encore autrement et encore plus oui peut-être aussi alors oui il y a des difficultés internes c'est que le personnel le personnel a été représenté par des chefs de service qui au cours de la première réunion inaugurale vont dire mais non désolé mais non on va pas on a trop de choses on est trop surchargés les agendas sont pleins les énergies sont émoussées enfin ah j'étais absolument stupéfait parce qu'en général c'est bien la direction qui fait ses priorités donc mais du coup j'ai pas cédé et j'ai dit ben voilà j'ai traité deux personnes on l'a fait à trois grosso modo c'est vrai vous administrateur et puis il y avait non il y avait la petite c'est qui quelqu'un qui avait travaillé à Virginie oui d'accord vous avez recruté et puis il y avait cette jeune femme qui était allemande et qui venait qui s'appelle Caroline et qui venait de Tokyo et puis après il y a la petite Eva comme stagiaire ça n'est pas rien à toi on l'a fait donc ça c'est une difficulté mais c'est pas celle-là qui était importante les difficultés qui sont au fond des problèmes d'organisation ce qui est important là c'est ce qui s'est passé l'année d'après l'édition d'après où tout le monde avait envie et là c'est devenu un projet partagé donc en interne ça s'est très bien ce qui était beaucoup plus difficile effectivement c'était d'aller convaincre des directeurs de théâtre de participer et je me suis heurté non pas à des difficultés parce qu'on me disait non non ça va être trop cher parce que je ne suis pas disponible c'était des difficultés de fond je me rappelle d'un directeur de théâtre dont je ne donnerai pas le nom qui m'a dit non mais attends quand tu dis quand tu dis résistance pardon la résistance c'est la résistance contre les nazis il n'y a pas autre chose je lui ai dit tu sais la résistance contre l'union soviétique quand on était hongrois en 56 ou polonais pendant l'état de guerre ça fait la résistance aussi et là je me suis rendu compte que j'étais tombé sur quelqu'un qui était au fond un compagnon de route du parti communiste et qui ne pouvait pas ne pouvait pas accepter l'idée qu'on puisse faire un festival politique qui risquait au fond de mettre en cause tout ce qui avait été son cheminement et donc il a fallu le rassurer ce que j'ai fait au cours d'une conversation qui a duré très très longtemps parce qu'on peut toujours trouver un terrain d'entente on peut toujours expliquer que non ça n'est pas ça et du coup j'ai fait chez lui vous pouvez retrouver le nom par dédiction après si vous vous intéressez j'ai fait chez lui un spectacle qui venait de Croatie et qui parlait du rapport aux voisins et ça se passait sur un canapé et c'était vraiment illustré par le problème de voisinage c'est à dire une mère un fils qui vient qui vient l'avoir mais un voisin qui s'immisce sans arrêt etc qu'est-ce qu'on fait avec ça et bien par cette fable là au fond j'ai pu le convaincre de participer ce qu'il a fait très très régulièrement après et avec beaucoup d'enthousiasme mais au départ c'était ça la crainte que ce soit un festival idéologiquement marqué et attaquant tel ou tel groupe de gens alors qu'il ne s'agissait absolument pas de ça et que je me suis bien gardé ça je ne vais pas s'ouvrir le contrôle mais je me suis bien gardé de programmer quoi que ce soit qui puisse être sectaire et dénonciateur d'une problème pas là ce qui est intéressant c'est de défendre d'illustrer des problèmes récurrents violences faites aux femmes difficultés d'un groupe linguistique d'une culture minoritaire tout ce que l'on voit et qui est traité par la littérature et aussi par l'actualité et les journaux simplement ce que j'ai toujours cru c'est que le théâtre est peut-être l'arme qui permet le mieux de comprendre et pourquoi il permet le mieux de comprendre c'est qu'on n'est pas tout seul au théâtre et qu'on est avec les autres et que la réalité que l'on découvre aussi dérangeante soit-elle fait que comme nous sommes au milieu des autres et que l'on sent la réaction qui peut être de la désapprobation globale qui peut être une gêne terrible qui peut être au contraire un enthousiasme on la partage ou on se mesure à ça mais en tout cas on est brassé par ce qui est vivant devant et on est au milieu d'une communauté qui est en train de se faire et ça il n'y a pas d'autre lieu que le théâtre pour bien comprendre donc j'espère que vous irez vous pouvez pardon je suis désolée le décalage horaire mais merci de venir nous voir dans ce contexte j'espère que notre collaboration voilà il y a un chapitre qui sera fini de nombreuses merci beaucoup merci au revoir alors d'autres d'autres questions d'autres enfin merci Laurent pour les questions mais peut-être allez la parole à Thomas alors vous avez dit que le théâtre si j'ai bien compris c'est quelque chose pour vous qui représente en même temps un enjeu politique ça permet vraiment de faire passer des messages et est-ce que c'est d'abord comme ça que vous l'avez connu le théâtre ou que vous avez d'abord eu une approche vraiment artistique c'est à dire enfin plus académique de se dire apprécier d'abord les auteurs classiques qui ont peut-être moins des messages politiques en tant que lycéen ou en tant que lycéen bien sûr j'ai eu en tant que lycéen j'ai eu le même parcours que vous avez eu sûrement c'est à dire bien sûr tous les auteurs du 17ème et je pense à Racine et à Molière et à Cornelis bien sûr tous les autres j'ai fait partie bien sûr comme tout le monde de ces gosses qui la matinée scolaire je fais une votre part c'est ça vous avez connu ça le théâtre obligatoire mais qu'est-ce que c'est voilà et puis un jour ça avait commencé d'ailleurs complètement indépendamment du collège c'était bien avant un jour à Chazelle-sur-Lyon et j'étais en CM2 c'est ça c'est juste ça existe encore oui c'est ça ça existe encore enfin ça s'appelle toujours comme ça en tout cas c'est sympa les appellations changent de passer un jour je rentre dans la cour il y avait déjà pas mal de gamins qui étaient là c'était tôt et là il y a un instituteur qui nous dit non non vous mettez pas de réclasement vous mettez en rente tout de suite on y va il y a une surprise et quand il dit ça je suis devant je suis le premier à être en rente tout le monde se met derrière on monte on monte on monte tout doucement et on dit à la porte on peut nous ouvrir la porte la porte est là il y a un type qui me paraît énorme qui est assis un trône un fauteuil il est tout rouge et c'était Jean Dasté qui était le directeur de la comédie de Saint-Etienne vous avez entendu parler de son nom ? Jean Dasté Jean Dasté et il était venu faire la surprise aux enfants que nous étions d'une scène il en a eu deux je crois en tout cas j'en vois une d'une scène du bourgeois gentilhomme comme ça dans notre classe donc ça c'était l'éruption du théâtre c'était rare à l'époque c'était exceptionnel on n'avait pas les artistes dans les établissements scolaires enfin c'était une initiative qu'il avait pris lui et effectivement il a beaucoup c'était un exemple qui est revisité beaucoup en ce moment effectivement de travail sur le territoire c'est-à-dire il allait faire ça dans les champs il y a des photos absolument magnifiques on voit les fermiers avec leurs vaches autour des palissades et puis il est là avec un ou deux acteurs le soir il y a des photos magnifiques il y a tout un recueil de photos de ça je vous donnerai les références c'est absolument formidable ce type est devenu absolument emblématique dans la Loire le théâtre c'était lui voilà donc j'ai eu la chance de découvrir cet aspect là mais c'était pas le théâtre qui m'intéressait moi à l'époque moi ce qui m'intéressait c'était le dessin je voulais être peintre et puis la littérature et la littérature m'a fait beaucoup 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 voyager beaucoup plus que le théâtre à l'époque j'y suis allé bien sûr j'ai vu beaucoup de choses mais enfin c'était pas jusqu'à la Pologne où là je découvre vraiment c'était le charbon je vois un tort bien sûr mais je vois surtout ce théâtre qui met le monde sur le plateau et qui répond mais immédiatement un maximum d'interrogations il ne répond pas d'ailleurs il pose des questions et c'est ça la grandeur du théâtre il n'apporte pas la solution on se repart de leur ah j'ai tout compris mais c'est pas vrai on dit mais quand on passe au-delà du théâtre de distraction et qu'on accepte de d'entendre et de voir arriver le problème qui est posé on le voit alors ça peut être traité de différentes façons et compris de façon amusante parce que bien sûr je ne suis absolument pas contre le spectacle qui nous fait rire pour nous faire répondre ou aborder c'est un problème en tout cas je suis absolument certain que ce dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est à dire ce partage en communion là quand on est ensemble alors vous pouvez voir une vidéo la même du même spectacle filmé le même jour vous le revoyez chez vous dans votre canapé avec votre pierre à la main ça n'a strictement rien à voir vous ne partagez rien vous ne ressentez pas ce que c'est valable pour tout le spectacle qui est vivant c'est c'est un spectacle qui est vivant où il y a un acteur qui prend un risque des acteurs qui prend des risques et puis il y a un texte qui prend corps c'est très très important bien sûr mais il n'y a pas de terre dans ma vie la peinture et la sculpture il y a tout il y a tout c'est un ensemble et c'est bien c'est bien quand je me bats pour ce festival parce que je crois un festival c'est sur un temps court une multitude de propositions on peut faire son chemin on peut faire son chemin son chemin pardon parce qu'on peut suivre un fil rouge de propositions par exemple violence faite aux femmes il y a deux ans par exemple l'exil on a beaucoup suivi ceci mais on peut aussi suivre un plan linguistique par exemple il y a un spectacle mexicain il y a un spectacle chilien dans deux ans l'année prochaine il va y avoir un grand focus chilien avec entre autres un fil rouge qui sera celui des nations premières comme disent les québécois ou des peuples premiers comme nous disons nous et qui sont tous dans le monde entier en train de se battre pour ne pas disparaître que leur culture leur langue leur terre leur droit ne soit pas ni bafoué ni menacé or ils le sont tous et bien il y a une chilienne qui a pris le théâtre comme arme que j'ai invité il y a dix ans et que je fais revenir l'année prochaine dix ans après pour voir le chemin qu'elle a parcouru avec le théâtre et elle est devenue une des porte-voix les plus efficaces de Mexico jusqu'à la Terre de Feu de tous les peuples les premiers qui se battent en Amérique du Sud et elle est invitée très très récemment à intervenir au Brésil et puis au Canada et du coup elle a fait de son combat pour la culture mapouchée quelque chose qui est absolument visible et éminent dans les rues parce qu'en ce moment c'est en train de se battre c'est très très violent au Chili et puis dans très peu de jours il y a le vote pour une nouvelle constitution avec une partie de reconnaissance pour les peuples premiers ces peuples premiers qui étaient les premiers habitants avant l'arrivée des conquistadors qui ont résisté à tout sauf au XIXe siècle où ils sont repliqués leur territoire parce qu'il y avait du fer, du cobalt, de l'or, etc. et on est dans des banlieues de Valparaiso et de Santé L'Opouton et bien le théâtre nous permet de comprendre ça et c'est le rôle d'un festival un peu un peu musclé de provoquer la comment on peut dire ça ? On revient toujours à l'histoire de la curiosité et du doute c'est ce que vous disiez tout à l'heure curiosité et doute forcément ça connaît les idées qu'on a des clifs et c'est la confrontation je crois je suis absolument sûr d'ailleurs on peut poser la question est-ce que vous pensez que sur une île des verts Van Gogh aurait peint ? il n'y a aucun intérêt ce qui fait la peinture c'est le regard de l'autre c'est le regard de celui à qui c'est proposé donc c'est bien de la confrontation et bien moi je suis persuadé mais intimement persuadé qu'il ne peut pas y avoir de développement personnel sociétal fécond s'il n'y a pas confrontation à d'autres façons de faire à d'autres langues à d'autres cultures à d'autres esthétiques et que notre rôle c'est même si ça coûte cher même si les déplacements écologiquement sont beaucoup plus indéfendables qu'ils ne l'étaient il y a dix ans il faut quand même faire venir de l'international il faut absolument que l'on essaye de voir ce qui se passe chez les autres et il y a tellement de choses qui sont mieux que nous nous avons tellement à apprendre des autres mais on doit être humble mais en même temps pas idiot il y a des choses que nous faisons mieux que d'autres aussi mais tout ça c'est de la confrontation et c'est de la confrontation pacifique et formidable intellectuellement et évidemment de façon sensible voilà je ne peux pas dire plus c'est mieux je crois ça vous va oui encore une question je suis désolée après j'arrête de vous embêter c'est pas embêté aussi tout d'abord déjà merci d'avoir expliqué à propos de votre festival voilà toutes les choses que vous nous avez partagées il y a certains points où je ne suis pas forcément d'accord avec vous dans le sens où vous aviez parlé de Van Gogh qui peint ce qu'il aurait peint voilà moi je pars du principe qu'on peut faire de l'art pour soi-même par exemple la danse on n'est pas obligé de danser pour quelqu'un mais il y a un côté libérateur dedans qui fait qu'on peut très bien le faire tout seul oui bien sûr par contre du coup si on va reprendre votre idée principale de la rencontre en fait de l'échange avec l'autre vous peignez est-ce qu'il serait envisageable d'organiser une exposition de vos peintures à l'Upli par exemple vous n'avez même pas un coup non non alors j'ai beaucoup peint j'ai beaucoup peint j'ai même vécu de ça pendant pendant le rencontre quand je faisais à Nantes vous exposiez dans des galeries officielles non ? trop bien oui dans des galeries un peu latérales je veux dire en exposant on avait un truc à Nantes c'est parce que les gens ici connaissent Nantes mais il y a un marché qui s'appelle le marché du bouffet qui est au fond une structure métallique dans laquelle les paysans du coin viennent vendre leurs poireaux leurs bricoles mais il y a aussi les poissons il y a tout ça et avec un groupe de peintres on avait décidé que nos tableaux c'était au fond des produits locaux aussi on mettait tout tout autour etc et on avait des rencontres avec avec des acheteurs de poireaux et tout ça qui venaient avec des photos en disant c'est mon grand père après la guerre de 14 il n'y a pas il n'y a pas les couleurs mais vous pourriez les retrouver et puis est-ce que vous pourriez faire son portrait alors bon on faisait le portrait on se faisait payer ça permettait de faire de faire ce que l'on voulait peindre au fond des choses qui n'avaient rien à voir mais on a commencé comme ça et j'ai vécu un grand moment avec ça j'ai arrêté la peinture quand au fond j'ai été fait par le théâtre à regret j'ai toujours dessiné toujours et maintenant je fais de la sculpture donc si un jour j'expose je fais des oiseaux je vous ferai voir tout à l'heure il n'y a pas de souci je dessine des oiseaux beaucoup de oiseaux et en fait et puis oui c'est presque une anecdote quand vous nous rencontriez dans votre bureau ou ailleurs vous étiez tout le temps tout le temps tout le temps avec un et vous faisiez sur votre cahier ça m'impressionnait il y avait 10 dessins partout maintenant que vous l'évoquiez ça me revient vous étiez tout le temps en train de faire du coup tout le temps ben là mais plus d'alors dans le train bien sûr quoi dire moi je voudrais pas du tout que ça tourne je suis un type très normal c'est ça que je veux dire oui excusez-moi pourquoi les oiseaux ? pourquoi ? les oiseaux vous avez dit les oiseaux je vous dis pourquoi oui j'ai fait une anecdote c'est drôle mais il y en a eu déjà c'est exactement comme pour la polone tout à l'heure je vous ai dit ma première politique je vous ai dit voilà je vous ai donné la main elle était polonaise elle peut donner des oiseaux mais pour les oiseaux c'est pareil j'avais un copain à Chazelle-sur-Lyon je suis arrivé qui m'a un jour il m'a dit une chose que je ne comprenais pas parce que je ne m'étais jamais arrivé il m'a dit tu viens avec nous jeudi à l'époque c'était jeudi c'était pas le on va aux plumes je lui ai dit oui mais alors je ne savais vraiment pas ce que c'était et aller aux plumes c'était trouver dans la forêt des photos des plumes d'oiseaux les identifier et là on a commencé à m'apprendre ce qu'était une rémise la rémise c'est la plume des ailes la longue la rectrice c'est la plume de la queue c'est la thérapie de duvet et donc l'idéal ce serait de faire un cahier avec deux pages deux pages par oiseau voilà alors il fallait d'abord les identifier j'étais perdu je ne savais pas mais le goût des oiseaux il m'est venu là au fond j'ai effectivement fait ce cahier et puis mon père m'a acheté j'ai été opéré de l'apendicite il m'a acheté un petit bouquin il y a des oiseaux je l'ai toujours et vous nous avez offert parce que j'ai toujours chez moi un bois à l'instant j'ai même un petit oiseau proposé sur notre bureau bah oui toujours voilà et il y en a partout quand je dessine même naturellement mais je ne sais pas pourquoi vous vous montrez là je ne suis pas sûr que ce soit là il n'y a aucune si voilà un cahier c'est l'espace il y a une dame une dame du train non on l'est pris dans un aéroport tout le monde ah toutes les pages là c'est des petits voileaux ça c'est un voileau vous voyez on avait bien bien que ça c'est un voileau c'est un voileau c'est un voileau c'est des bricoles voilà un autre ce serait le dernier oui bah voilà il ne faut pas rester inactif non il ne faut pas rester inactif Patrick non mais bon voilà je ne suis absolument pas un modèle je ne suis pas venu du tout pour vous dire mais si jamais je peux vous donner envie d'être curieux et de faire des choses et oui mais ne vous privez pas il y a tellement de choses intéressantes tellement de gens passionnants tout est passionnant c'est des gens pour peu qu'on va prendre le temps de comprendre pourquoi ils sont comme ça et qu'est-ce qui les pousse qu'est-ce qui leur a donné envie d'être là ou au grand frère qu'est-ce qui les empêche d'être même et du coup dans ce coup on a une espèce de champ à explorer et bien tout devient intéressant moi je vous rends enfin je pense que c'est un point commun c'est que la curiosité c'est moi j'ai pas été motifs comme vous pendant la vie professionnelle mais la rencontre pour moi si je fais le bilan de mes années de travail c'est des rencontres humaines qui ont été très 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 importantes d'une part ça permet de s'oublier un peu soi-même ce qui est quand même pas mal c'est-à-dire que si on évite l'égoïsme on est forcément pas sympa c'est ça voilà pour revenir au festival je vais vous dire quels étaient les objectifs c'est toujours les mêmes ça ne change pas parce que je crois que ce festival dans ma vie il est arrivé au moment où j'avais accumulé des curiosités et des découvertes suffisamment pour ne pas être donneur de leçons et être encore curieux mais pourtant il y a un certain âge où on sait ce qu'on ne veut plus ce qu'on ne veut pas et donc les choses c'est pur et là j'ai fixé par écrit on peut le retrouver c'est-à-dire dans les premiers textes qui paraissent ce texte-là j'ai fixé quatre objectifs le premier objectif alors il est bateau comme tout et c'est bien la moindre des choses c'est au maximum faire circuler les oeuvres et les artistes alors ça n'est pas c'est bateau mais c'est pas si simple quand on veut faire de l'international parce que vous avez remarqué à quel point le nombre de pays qui ferment ces frontières et qui empêchent d'entrer voire empêchent de sortir parce qu'il y a aussi ça ça n'est pas la Covid qui va simplifier les choses et c'est donc toujours très difficile mais c'est difficile maintenant de plus en plus de faire de l'international parce que économiquement on va nous dire attends c'est pas le moment les gens sont ruinés les gouvernements n'auront plus d'argent je pense au Chili par exemple où il y aura 5 spectacles chiliens qui doivent venir ils ne pourront pas venir avec nos propres forces il faudra bien comme c'était le cas d'habitude que le gouvernement chilien à travers un programme ou à travers un de ses ministères prennent en charge une partie par exemple des billets d'avion s'il ne le fait pas ils ne feront pas venir or on sait bien à quel point le régime chilien enfin le pays le Chili est en ce moment économiquement dans une phase extrêmement difficile qui est évidemment en risque d'être catastrophique avec la Covid il y a en plus évidemment ce fait que tout le pays depuis le mois de mars est en confinement que les produits culturels qui devaient se fabriquer sont interdits de répétition réelle que ça se fait par Skype par Zoom et que ça n'est pas la même chose on ne sait pas du tout si les spectacles vont avoir lieu ou pas vraiment c'est son transportage en tout cas voilà nous on se bat c'est notre objectif le deuxième objectif c'était puisque nous avons la chance d'être dans une ville qui est entourée d'une couronne de municipalités enfin de villages et de villes qui font à peu près 1 500 000 habitants au total c'est pas rien et dans lequel nous avons identifié 59 théâtres il n'y a pas d'équivalent en France il n'y a pas d'équivalent on se dit c'est quand même fou que toutes les manifestations se fassent toujours au centre et qu'on attire le public il faut absolument s'aimer donc on a commencé par 5 théâtres il y avait évidemment les célestins il y avait le point du jour il y avait les ateliers il y avait l'Elysée et on avait loué pour un théâtre un spectacle tout à fait particulier et on avait loué la salle 3000 le plateau la grande grande salle c'est le crime offre un théâtre de 5 et donc ce que je viens de vous dire c'était uniquement sur Lyon mais l'objectif c'était évidemment de mordre sur la métropole et dès l'année 2011 il y a eu la croix-route d'abord toujours Lyon mais on a eu on a eu le radion déjà on a eu le toboggan on a eu le symphon voilà et maintenant nous avons une vingtaine à peu près et donc nous avons aussi bien à Givor à Saint-Cenis-Laval etc et donc c'était le deuxième objectif c'était sur la base du volontariat et uniquement du volontariat faire créer un réseau de lieux de tailles et de statuts voire de disciplines différentes qui pendant huit jours étaient capables de s'associer avec nous pour défendre un théâtre qui gratte au fond c'était ça et on a réussi par capillarité en faisant en faisant confiance en donnant la parole en faisant choisir des spectacles mais en acceptant aussi des propositions c'est-à-dire on n'est pas du tout je viens chez vous et je fais ce que je veux donc ça c'était le troisième objectif il était beaucoup plus difficile à atteindre et c'est au fond celui qui m'intéressait le plus avec le quatrième c'était tenter d'identifier ce qu'on appelle des non-publics et là on est dans le métier absolument formidable de notre ami c'est-à-dire ce qu'on appelle les relations publiques et comment on identifie un public et lequel et là c'était on ciblait particulièrement les gens qui pouvaient être dans le repli communautaire ou qui qui sont éloignés pour des raisons tout à fait différentes qui peuvent être économiques linguistiques culturelles géographiques éloignés de toute pratique culturelle ils ne savent même pas alors comment peut-on d'une part les identifier les approcher on convaincre une partie et les convaincre à tel point qu'on pourrait peut-être les fidéliser pour après c'est-à-dire les rendre au fond pratiquant culturel c'est pas si simple alors il y a il y a plusieurs sources il y a plusieurs sources et je vais prendre quelque chose qui va vous étonner parce qu'on n'y pense jamais mais le plus grand problème de parité dans le théâtre ça n'est pas la direction ça n'est pas ce qui se passe sur le plateau c'est ce qui se passe dans les salles où la majorité la grande maladie c'est vrai pour toute l'Europe de la population de spectateurs elle est féminine c'est entre 70 et 75% quels que soient les pays comment ça se fait à votre avis comment ça se fait et comment fait-on revenir des garçons qu'est-ce qui m'intéressent alors vos réponses je pense que dans l'éducation on marque un peu on apprend pas à être plus sensible et plus empathique c'est des choses qui vont permettre de nous apprécier tout ça alors que les hommes je pense que au niveau de l'éducation ça change aussi mais du coup on voit notamment qu'il y en a moins de femmes dans les métiers de lettres et beaucoup d'hommes dans les métiers de sciences et qu'il y a toujours ce qu'il y a aujourd'hui c'est vrai c'est vrai mais la différence s'accentue notablement tout de suite après le bac pourquoi ? parce que on a pris l'habitude nous-mêmes y compris dans les théâtres on va parler à la fac de lettres on va parler à la fac d'histoire mais pour aller parler à l'INSA et convaincre des ingénieurs de venir où traditionnellement il y a plus d'hommes que des femmes qui sont en train un peu de s'inverser mais ils ont fait que quand on y va quand on va leur parler de ce qu'il y a parce qu'ils ont un prof là où on on pense à notre ami conamadaire oui bien sûr effectivement un homme qui est engagé mais complètement dans ce qui s'appelle là-bas l'humanité au fond qui consiste à dire on peut être un ingénieur scientifique extrêmement pointu et ne pas perdre contact avec ce qu'est la culture traditionnelle littérature peinture mais théâtre etc et quand on y va ils viennent donc ça c'était la première des choses qu'on a fait et tous les ans on fait régulièrement et on a une partie importante on va chercher chez les jeunes aussi qui n'ont pas tendance à venir au théâtre au fond ceux qui vont au théâtre sont les enfants de ceux qui allaient au théâtre et si on va chercher justement dans des communautés qui n'y vont pas du tout mais que l'on a repérées on y va on va leur parler on va réussir à faire venir enfin oui on va réussir on peut on peut on peut ça c'était le premier premier axe le deuxième axe c'est évidemment par le choix des spectacles on détermine des pays on détermine donc des langues et à partir de là on essaye par des associations mais qui commencent par l'association la plus banale très souvent c'est par l'alimentaire le vendeur de shawarma etc on remonte et on arrive à remplir un tiers d'une salle de 700 places avec des tunisiens parce que on peut venir un spectacle qui est en train de montrer 6 mois avant la chute de Ben Ali ce qui va se passer c'était absolument incroyable et rappelez-vous comment cette salle était bonne c'était vrai avec des afghans c'était vrai on a des communautés comme ça des communautés de langue espagnole par exemple c'est par l'association qu'on réussit c'est un objectif sur lequel on a beaucoup travaillé on est récompensé par une chose qui est tout à fait mesurable et mesurée maintenant on est à peu près à 42% entre 41 et 42% de moins de 26 ans c'est énorme c'est énorme c'est énorme par rapport par rapport aux chiffres d'un théâtre on se battait beaucoup on était à 30% et on était parmi les meilleurs et 30% c'est à peu près la proportion sociologique de la communauté urbaine de la métropole 42% on est vraiment dessus ça veut dire que les thématiques intéressent votre génération donc ça c'était bien et enfin le quatrième objectif parce que celui-ci il est en filigrane mais c'est du volontarisme absolu c'est par la programmation par les propositions qui sont faites c'est venir titiller toutes les qualités que l'on doit protéger et développer dans une démocratie pour que la démocratie vive c'est à dire que c'est effectivement la purosité je vous ai beaucoup parlé c'est la tolérance et la tolérance c'est pas la victimisation c'est accepter le débat accepter l'autre et la différence et c'est la laïcité par exemple dans l'acception la plus profonde tout ça c'est vraiment le but le but final bref le théâtre peut rendre meilleur et on peut dire qu'après x éditions on avait on savait enfin il y avait des gens que l'on savait qu'on les verrait à peut-être 10 spectacles sur 12 il y a eu un vrai un vrai public pour ce festival au fil du temps on est arrivé à fidéliser des curieux qui allaient voir un maximum de spectacles voilà ok encore deux questions c'est bon une dernière avant oui j'ai une question parce que comme du coup vous avez fait le festival Saint-Saint-Denis en France mais que aussi en Pologne vous avez programmé des spectacles dans un contexte peu démocratique est-ce que du coup le fait d'avoir des pièces engagées dans une de les présenter dans un dans un pays assez où il n'y a plus de démocratie en fait et à être aussi dans et programmer d'autres pièces engagées dans un pays démocratique est-ce qu'il y a une différence qui se ressent alors oui oui on est dans un pays démocratique il n'y a aucun doute moi j'étais j'étais en Pologne à l'Institut français de Varsovie de 1980 à 1980 en août 85 c'est-à-dire après une première année où on a vu craquer craquer ce régime et monter en puissance ce qui était de la résistance à ce vieillissement ce pouissement ce poids qui devenait très très policier très dur et puis après l'irruption d'une liberté absolument et là un régime désemparé et immédiatement la chape de plomb le coup d'état militaire le machin etc eh bien on a pu continuer une activité on a pu continuer une activité parce que contrairement à ce qui se passait en Tchécoslovaquie où la censure là-bas était terriblement terriblement dure à tel point que le directeur de l'Institut était flanqué d'un directeur tchèque qui était celui devant lequel passait des journaux avant qu'il soit mis dans la salle de lecture de la bibliothèque c'était censuré à tel point qu'il a même censuré l'humanité qui était l'organe du parti communiste français le jour où le parti communiste français a abandonné la dictature du prolétariat comme concept et donc il a été censuré en voilà ça n'existait pas si bien que avec le directeur moi je n'étais pas directeur j'étais gestionnaire des donc administrateurs au fond de trois établissements un à Cracovie l'Institut français de Cracovie celui de Varsovie où j'avais ma résidence et puis un petit centre universitaire qui était à l'intérieur de l'université et qui faisait le pendant du centre universitaire polonais à l'intérieur de la Sorbonne il avait été dirigé par Michel Foucault et puis Guérémèque en France qui vivait de la Sorbonne et évidemment tout était fermé on n'avait pas le droit de faire grand chose les frontières étaient fermées mais quand même au bout d'un moment on a repris des choses cette maison d'un institut français est devenue un lieu ça s'appelait une fenêtre vers la liberté c'était les polonais qui l'avaient appelé comme ça et dans un pays où tout était bloqué où la télévision était aux mains des militaires il suffisait de mettre au coin de la bibliothèque de Nesro-la-Rouge il mettait un tout petit mot comme ça gros comme ça disons ce soir à 18h ou 19h conférence et la salle était ferme le soir pourquoi ? parce que c'était devenu un lieu de résistance et qu'on savait qu'on allait y trouver quelque chose on a pu faire est-ce qu'on était courageux je ne sais pas je ne sais pas ce qui est certain c'est que notre rôle c'était de faire ça et que si on n'avait pas fait il n'aurait pas voulu partir ce n'était pas la peine de rester pour faire de la figuration et être payé pour être si peu ouvert on a beaucoup pour montrer ça là ça ne demandait pas un courage énorme bien sûr de temps en temps on a été on a été convoqués je m'explique un jour on décide de faire parce que il y avait eu le film d'Anton avec avec Depardieu c'est ça grand 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 metteur en scène polonais mais ça avait été tourné en France et on décide de le faire de le faire venir il vient on a des accords avec un type de la Gaumont et le film vient donc on annonce ça et on en profite ça c'était conflé pour dire on va passer également du même auteur du même auteur en scène l'homme de fer l'homme de marbre que vous avez vu c'était Vaïda grand nom Vaïda et ces deux films-là dénonçaient mais d'une façon extrêmement radicale et intelligente et forte et belle l'état de guerre défendait évidemment Solidarmoche tout le monde était en prison à l'école c'était un truc c'était une autre chose et on a été convoqué au ministère des Affaires étrangères avec le directeur et ça se passait dans cette vieille Europe communiste où il y avait encore tous les relents des pratiques très civiles du 19ème siècle où par exemple tous les hommes là-bas faisaient le baisement aux femmes avant de les engueuler si nécessaire etc et là on était reçus dans un des salons du ministère des petits fours des gâteaux et le type qui n'était pas le ministre mais son conseiller plus fort dit au directeur ça n'est pas gentil ce que je dis monsieur le directeur ça n'est pas gentil mais comment c'est une maison à l'honneur un réalisateur polonais du renom quand même c'est quand même une attaque très 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 dure contre la Pologne non pas du tout c'est Danton c'est Robespierre c'est des fonds français on met en avant tout le club français et c'est jamais frontal donc là on tourne comme ça on dit mais enfin vous voyez bien quand même que ça n'est pas recevable pour nous de faire de convoquer le public pour venir voir quelque chose qu'il nous dénonce on ne cherche pas de solution il dit bon écoutez nous pourrions être très très brutaux lui interdire mais vous savez ce que vous allez faire vous allez transformer ça ça ne va pas être une séance publique faites le sur invitation donc on a compris qu'on allait on allait nous laisser faire à condition que ce ne soit pas trop visible et au fond qu'est-ce qui s'est passé dans le petit coin etc on a simplement rajouté sur invitation à retirer au vestiaire tout le monde est venu et ça fait l'invitation ils n'avaient pas perdu la face et on a pu le faire quand même ça ça peut être de la censure il n'empêche qu'il y a toujours un espace dans lequel on peut voilà tout ce tour là c'était pour vous dire ceci on peut le faire mais en France on est dans une démocratie et n'empêche que dans une démocratie les frontières mentales elles existent et quand quelqu'un ne veut pas faire quelque chose parce que ça lui semble être contre ses intérêts ça peut être un financier ou disons un homme politique qui dirige par exemple une région et qui dit ah mais moi c'est un festival qui s'intéresse au SDF et aux migrants ça m'intéresse moyennement et on enlève 40% ça c'est de l'histoire vraie mais vous vous battez contre mais voilà on continue on trouve de toute façon c'est un festival qui a très très peu de moyens on est associatif maintenant on n'est plus à l'intérieur des célestins qui serait un des partenaires majeurs bien sûr mais on a une association et c'est une petite association voilà mais je ne veux pas vous embêter on peut être à l'heure non mais c'est bien ils ont moins tard ils ont changé leur horaire de la journée voilà désolé vous allez manger tard ah mais voilà en tout cas je vous souhaite beaucoup de curiosité dans votre vie que vous faites lettres c'est formidable la littérature c'est formidable et n'oubliez pas dans la littérature ça va être mes dernières paroles mais pour moi ça a été tellement tellement important il y a tout un secteur de la littérature qui est un peu méprisé et qui est pourtant celui qui permet le mieux de comprendre certaines régions certaines villes certains pays même c'est le polar il y a le polar de Barcelone il y a le polar de Rome il y a le polar de Milan il y a le polar de Poitiers il y a le polar breton il y a le polar marseillais avec Iso vous ne connaissez pas Iso I2Z Iso si on veut confondre le monde qu'on passait par là ça paraît anecdotique c'est pareil il y a de très belles écritures et il y a de très belles très très belles super merci Patrick je crois qu'on a bien démarré nous intervenons non ? non merci Merci.